... Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Ce vendredi prochain s'ouvre Ayamsoukro, capitale politique ivoirienne, le 44e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CDAO. En prélude à cette rencontre sous-régionale, il s'est tenu ce mardi Ayamsoukro la 31e session ordinaire du Conseil de médiation et de sécurité de la CDAO. À l'ordre du jour, le bilan des activités du Conseil, l'examen de la situation sécuritaire au Mali et en Guinée-Bissau. Après la Guinée frappée par des cas de fièvre provoqués par le virus Ebola et qui ont fait une soixantaine de morts depuis janvier, six cas suspects ont été détectés hier au Libéria voisin, cinq cas sont déjà morts. Le virus vient d'être déclaré malheureusement également au Sierra Leone avec deux cas suspects et hors du continent au Canada. Un cas a été détecté. La bataille contre le virus tueur Ebola est engagée, notamment dans les pays voisins de la Guinée, dans la Côte d'Ivoire. En Égypte, 700 partisans du président déchu Mohamed Morsi ont comparu aujourd'hui devant la justice. Ils sont accusés d'avoir attaqué des commissariats des bâtiments publics et privés et d'avoir tué des policiers. Le procès a été fixé au 28 avril prochain. Une comparution qui intervient au lendemain de la condamnation à mort de 529 autres pro-morsies par un tribunal au CAIR. Un verdict sévère dénoncé par la communauté internationale. Les États-Unis condamnent la sentence et selon l'ONU, ces condamnations violent le droit international. Deuxième et dernier jour du sommet des Grands à la haie au cœur de la réunion du G7 et du sommet sur la sécurité nucléaire, la crise ukrainienne. Le G8 prévu en juin à Soki sera remplacé par un G7 à Bruxelles. Un retour donc au G7 sans la Russie. Et les 7 en ont décidé ainsi pour sanctionner la Russie après l'annexion de la Crimée. En marge et à la veille de l'ouverture d'un sommet sur la sécurité nucléaire dans le monde à la haie, le président Barack Obama a trouvé un autre moyen pour faire pression sur Vladimir Poutine pour ses agissements en Ukraine. Il a improvisé lundi en urgence une réunion des 7 grands de ce monde pour isoler Moscou après son coup de force en Crimée. Une heure trente de réunion au cours de laquelle Etats-Unis, France, Allemagne, Grande-Bretagne, Canada, Japon et Italie ont décidé d'annuler le sommet du G8 prévu en juin à Sochi et de le remplacer par un G7 à Bruxelles sans la Russie. Même si pour le moment il ne s'agit pas d'une exclusion définitive, Moscou a réagi par l'indifférence à la décision de ce qu'elle estime être, un club somme toute informel. Si nos partenaires occidentaux pensent que ce format est dépassé, qu'il en soit ainsi. Nous ne nous accrochons pas à ce format et pour nous ce n'est pas une tragédie si le G8 ne se tient pas. Auparavant, le chef de la diplomatie russe avait rencontré son homologue ukrainien pour un premier contact à ce niveau depuis le début de la crise, mais sans en dévoiler la teneur. Ultime gesticulation diplomatique sur fond de fait accompli, « En effet, sur le terrain, Vladimir Poutine parachevé le jour même sa main mise sur les bases et navires ukrainiens. Chassés par les forces russes, les derniers marins fidèles à Kiev ont dû quitter leur bâtiment avec beaucoup de tristesse et d'amertume. » Le premier ministre ukrainien de la Défense a démissionné. Il a tout de suite été remplacé. 17 jours et toujours pas de résultats concrets. Après la disparition du Boeing 777 qui a terminé sa chute dans l'océan Indien, l'appareil s'est abîmé selon les autorités malaisiennes. Les recherches maritimes et aériennes pour retrouver les boîtes noires ont été suspendues pour cause de mauvais temps. C'est donc l'angoisse pour les familles des victimes qui s'accrochaient jusqu'ici à la thèse de détournement de l'avion pour espérer retrouver vivant leurs proches. Elles accusent par ailleurs les autorités malaisiennes de leur cacher la vérité. Ce mardi, les familles des victimes ont pris d'assaut l'ambassade de la Malaisie en Chine pour protester et demander des clarifications. Le Boeing 777 disparu le 8 mars dernier aura assuré, sachez-le, le vol entre Kuala Lumpur et Pékin. En bref, selon l'OMS, pas moins de 7 millions de personnes sont mortes pour avoir respiré l'air polluant ambiant. D'après l'organisation, il est donc urgent de prendre des mesures pour réduire les éménations toxiques qui provoquent de nombreuses maladies mortelles. C'est ici que l'on s'arrête. On prend rendez-vous à 20h. Sous-titrage Société Radio-Canada